La crise de coronavirus a en effet pour fin sur les endroits du monde entier et le blockchain ne fera pas exception. Cependant, étant donné le caractère perturbateur de cette technologie, il est fort possible que la crise actuelle accélère les tendances existantes. Et la tendance majeure que nous voyons actuellement dans les blockchains et à l'adoption dans les secteurs financiers devant les autres secteurs et des applications telles que le suivi des aliments, l'authentification des marchandises et le stockage de données sensibles impliquées en travail juridique important pour lier les objets du monde réel à leurs équivalents symboliques. La création de produits et services financiers existants sur le blockchain est comparativement plus simple. C'est pourquoi les applications financières prendront le devant. Et pour résoudre ce type de problème, la technologie blockchains peut jouer un rôle essentiel dans le suivi de la propagation du coronavirus, qui propose facilement identifier les patients à hauts risques et optimement compétent pour contrôler l'affection et un terme réel définié comme une base de données numériques contenant une formation qui peut être simultanément utilisée et partagée au sein d'une vaste région décentralisée et accessible au public. L'utilisation de la télémédecine pour les patients diabétiques dans la lutte contre la pandémie COVID-19 a déjà été démontrée. Et la technologie blockchain a alimenté les plateformes qui s'attaquent à une protection de soi, de santé d'abordable et de qualité. Et cela s'est fourni en solution faisable pour suivre l'épidémie du coronavirus afin de protéger davantage les patients de cette pandémie. Et il permet le suivi de la localisation des patients infectés grâce à une vérification de routine en temps réel pour obtenir le traitement approprié au bon moment. Et si les professionnels de la santé et les hôpitaux disposaient d'une base de données sur les fiables doses de santé, cela réduit le risque d'erreur diagnostique. La technologie blockchain assure la sécurité des données collectées et contribuer à préserver leur confidentialité. Et les données sécurisées par le blockchain sont analysées à l'aide de diverses solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et la technologie blockchain propose diverses solutions réalisables pour la pandémie COVID-19 telles que le suivi des épidémies, le suivi dont naît la gestion de la chaîne d'approvisionnement médical. Et on s'entend à ce qu'est la révolution informatique dans plusieurs mois, principalement là où la centralisation n'est pas naturelle et la confidentialité est essentielle. Il peut être exploité à l'échelle mondiale pour suivre la préparation de l'infection à le coronavirus et déployer un horizon blockchain sur les appareils mobiles de citoyens. Et l'un des principaux potentiels de la technologie blockchain est de préserver les informations du patient et il peut simplifier les suivis rapides des essais de médicaments et enregistrer et suivre toutes les activités de collecte de fonds et de données de manière transparente. La technologie blockchain peut suivre avec succès les moments dont le patient est fourni des données et en temps réel sur les zones touchées et diriger les efforts de combat. Cette technologie est également utiles pour suivre les dépassements des personnes dans une zone sans virus et les gouvernements et les organisations de santé pour surveiller les patients potentiels à chaque étape utilisant les technologies blockchain avec fiabilité et précision. Et aussi les documents et les registres numériques sont les dossiers des patients, les résultats des tests d'échantillons, l'état de traitement et les résumes des sorties. Merci.